Musique Coriliano d'Otranto est l'une des deux communes de la Grécia salentina et l'une des neuf villes qui conservent encore son fascinant et antique dialecte, le grigo. Le développement urbain, social et culturel du petit bourg du Salento est lié aux origines romaines, mais il a été aussi en français par la culture byzantine des moines grecques. En fait, l'origine du nom hélénique Corion fait référence à l'existence d'un ancien village byzantin dans la période médiévale. Il existe aussi une autre interprétation selon laquelle le nom Coriliano dérive du mot cœur, symbole qui se trouve daillé dans les blassons de la ville. Le centre historique de Coriliano d'Otranto est une mosaïque de petites rues pittoresques qui se ramifient du château jusqu'à tous les bords antiques, en conservant les traits caractéristiques de son passé, enrichis par la présence des typiques et particulières maisons à cour. Dans un contexte d'harmonieuse intégration architecturale, la grandeur et la fantaisie des portels des palais nobilières servent de cadre à la simplicité des anciennes maisons paysannes du centre historique, qui rendent Coriliano d'Otranto un borde authentique. Au cœur du centre historique, l'élegant Palais Gomi donne sur la place centrale Saint-Nicolas. Il s'agit de la démer de l'homonyme famille, rappelée comme grande bienfaitrice et riche ambiant dans tout le Salento. Il s'agit d'un ancien palais sur des étages, construit en 1755, en élargissant la préexistante structure du XVIIe siècle. L'élégance et la somptrosité du Palais Gomi est visible dans la façade richement décorée, avec des motifs typiquement classiques, tout en reflétant les canons de l'architecture civile du XVIIIe siècle. Soutenu par des colonnes à bossage en pierre de lèche, une double arcade typiquement du XVIIIe siècle se distingue par sa beauté et au centre, il y a un ange suspendu. Ici, les grands habiletés des maçons et des artistes du XVIIIe siècle ont donné vie à des décorations ornementales, principalement de type floral. La fontaine publique de Corigliano, datant de la période fasciste, et un magnifique monument architectural qui mélange les caractères fastueux de l'art grec avec la sobriété de l'architecture du régime. Au centre d'un bassin circulaire en marbre, il y a une colonne décorée sur ses façades avec des eaux-reliefs raffinés. Au-dessus, un grand vase en marbre soutient la magnifique statue de la déesse Minerve qui élève vers le ciel une coupe pour rendre hommage aux divinités. Elle est l'œuvre de l'artiste local Nino Sicini. C'était sa petite sœur Gina Sicini qui avait à l'époque 13 ans qui fit des muses et modèles inspiratrices à son œuvre créatrice. Un des monuments les plus caractéristiques de la ville est certainement la tour de l'horloge. Elle a été reconstruite en 1644 et modifiée dans sa structure actuelle en 1770 mais on n'a pas de référence claire sur la date de construction de la tour originelle. Ces informations peuvent être déduites des inscriptions latines présentes sur les deuxièmes autres de la tour. Selon la tradition locale l'horloge placée sur la tour a été dérobée au turc en 1536 après avoir été vaincu à Castro par Giorgio de Monti qui a ainsi libéré la ville de leur occupation. Parmi les œuvres les plus importantes historiquement et culturellement, il y a l'arc Lucchetti au centre historique de la ville. Un message antique sculpté dans les marbres est écrit en des différentes langues latines et orientales pour être transmis aux générations futures. Sur le côté gauche des lacs, on peut observer un champ avec une alliance dans sa bouche pour représenter métaphoriquement la fidélité dans les mariages. Une grande étoile qui surcomble et dirige ces moments représente les bons augurs du mariage et donc les préceptes moraux à suivre pour parvenir à une vie sereine et heureuse. Cependant, la lumière de l'étoile est éclipsée par la présence constante du mal qui, silencieusement, prend la forme d'un dragon tenu en laisse par une princesse éveillée par Saint-Georges assis sur son cheval. Le même message est représenté sur le côté droit de l'arc mais cette fois avec des références des symboles de la culture orientale. Ici, l'homme et la femme sont vus à travers les images des deux oies qui boivent dans la même coupe. En correspondance du champ sur le côté droit est représentée une poule qui a la même interprétation métaphorique. Le grand arbre de la vie est représenté par un figuier. Une procession d'anges dans la cadre inférieure représente un cortège funèbre et l'au-delà est représentée par la figure du Saint-Michel-Archange et par les symboles du crabe. Le château de Monti est considéré par les critiques d'art du XIXe siècle Bacile di Castiglione, le plus beau monument d'architecture militaire et feudal du début du XVIe siècle en terre d'Otranto. C'est l'un des rares exemples de forteresses militaires dans l'Essalento qui conservent encore intacte les fossés originales qui entourent le périmètre. L'histoire du château remonte au Moyen-Âge mais il a été complètement restructuré et modernisé entre le 1514 et le 1519 par la volonté de Giovanni Battista de Monti qui a fait recours à la mandèvre locale pour adapter le manoir angevant aux nouvelles exigences de guerre et aux principes de l'ingénierie militaire de l'époque. Il a effectivement 4 ampères torsiculaires au coin de son plan quadrangulaire qui assurait autrefois la défense de toute la structure. La présence de beaucoup de canonniers qui s'ouvrent sur les côtés des tours et de casse-mâtes pour recevoir la tillerie du rez-de-chaussée du premier étage en cas de siège montre que le château de Coriglione d'Otranto a été autrefois un lien sûr et bien protégé. Quand sa fonction defensive cessait d'exister en 1662 le duc Francesco Trane raffina le château en faisant construire une nouvelle façade superposée à celle préexistante et la orna avec des statues allégoriques accompagnées d'inscriptions aphorismes, dictons et bustes des grands personnages du passé. Au centre il a fait réaliser sa statue entourée par les allégories de la justice et de la charité. Caporta du Grieco-Caouet-Porte Caporta du Grieco-Caouet-Porte contraction linguistique de porte sud est située près du château et elle représente l'endex-accès au centre historique qui, avec les murs, protégeait les châteaux d'éventuelles attaques extérieures. La Caporta, simple dans sa structure architecturale, est affinée par une corniche et sur sa partie supérieure par les eaux-reliefs de deux figures qui soutiennent sur les côtés « Le blason civique et euraldique » de Giovanni Battista de Monti. Ah non, autrefois, c'était bien lisible l'inscription « Invidia in opiafa » qui invitait le visiteur à ne pas avoir envie de ce que la sainte murale englobe encore aujourd'hui à l'intérieur. L'église mère de Saint-Nicolas l'évêque remonte à la deuxième moitié du XVIe siècle et précisément à 1573, comme indiqué sur les portels d'entrée. Son clocher, divisé en trois ordres et datant de 1465, avait originairement une autre fonction et seulement ensuite il devait en partie intégrante de l'église. Au coin, il y a quatre lions, appelés aussi marzocchi, qui font de vedettes et sont le symbole du pouvoir populaire. L'église mère est élevée de la chaussée de Quelquemarche, réalisée dans les années 1930 et entourée d'une jolie et robuste balustrade en pierre locale. L'église est caractérisée par un plan à croix latine à trois nefs, divisés et soutenus par des colonnes. La nef centrale est décorée avec des cordons et du feuillage. Mais l'élément qui principalement attire l'attention du visiteur est le pavrement en mosaïque réalisé en 1877 par les Moselli de Coutrofiano, créé sur les modèles du précieux mosaïque de la cathédrale d'Otranto. Coutrofiano, de Corigliano sur Via Moncenizio, englobée dans un petit parc qui en protège l'intégrité, il est possible d'admirer l'une des espèces aborées les plus suggestives dans tous les Salentos, le chenvelani, appartenant à la famille des Fégacés, comme le hêtre et le châtaignier, d'une hauteur d'environ 15 mètres et avec une canopée de 20 mètres de diamètre. Le chenvelani, provenant du Moyen-Orient et qu'aujourd'hui il est possible d'admirer seulement dans les Salentos, autrefois était presque considéré un arbre sacré, un monument à la nature et à la beauté, n'est pas seulement pour son histoire sans fin, mais aussi pour les rôles importants qu'il y avait dans l'économie locale. L'air grand gland, en effet, produissait les tannins, une substance utile dans l'activité de production du cuir, autrefois très répandue dans les Salentos. Les pozzelles, qui ont une profondeur comprise entre 3 et 6 mètres, étaient des anciens ouvages ruraux ingénieurs et d'éco-conception utilisés pour la collecte des eaux de pluie. Les réalisations étaient caractérisées par une fosse creusée dans des terrains perméables et recouverte de pierres sèches en rappelant la technique de construction de paillard. Les pierres vivantes étaient disposées en cercles concentriques pour former des circonférences de plus en plus petites et empiler les uns sur les autres. Ceci formait une fosse coupole qui terminait avec l'embouchure au même niveau du plan de pétinement de la campagne, appelé en grégo « buccale ». L'embouchure était protégée par un bloc de calcaire sur lequel était pratiqué un trou appelé « verra » qui permettait l'extraction de l'eau du sous-sol. Le lac Coutellumurica de Corigliano d'Oltranto était un lieu où autrefois la nature incontaminée se présentait dans sa grande beauté. Les lacs sont de dépression karstique grésés dans le temps par les eaux pluviales et périodiquement ils se remplissent temporairement en formant des petits lacs naturels qui formillent des vies animales et végétales. qui est en partie dans sa grande beauté. Sous-titrage FR ?